Je pensais que ma carrière dans le milieu artistique était finie. Mais en fait, pour être finie, il faudrait qu'elle ait commencé. On va dire que je n'en ai jamais eu. Alors mon nom, c'est Sylvain Michaud. Certaines personnes me connaissent sous le nom de Simon, parce que j'ai aussi travaillé dans le milieu artistique sous le nom de Simon pendant plusieurs années. Et dans la vie de tous les jours, les gens me connaissent plus sur le nom de Sylvain. Alors, je suis acteur. Je suis aussi réalisateur. Et en fait, je dois dire que ma carrière artistique, j'y avais mis une fin il y a environ 4 ans, 3-4 ans, pour ne plus jamais y revenir. Donc aujourd'hui, il semblerait que je me suis fait avoir. Et je suis de retour avec un projet, parce que Sylvie est venue manger au lit. Qu'est-ce qui a fait que Sylvie a été capable de te convaincre de revenir? Je pense que c'est une question de synchronicité. En début d'année 2021, j'avais été sollicité par des différentes plateformes de télé-web qui s'en viennent prochainement. Donc, surveillez ça. Il y a plein de télé-web qui vont naître bientôt. C'est l'avenir de la télévision. Et on m'avait demandé, sachant que j'avais réalisé certaines choses par le passé, on m'avait demandé un petit peu des idées, des concepts, si ça me tentait peut-être de m'investir en tant que réalisateur, d'amener des projets. Et par synchronicité, je pense trois jours plus tard, Sylvie m'appelle. On se suivait sur Facebook et elle m'appelle pour faire un projet avec moi. Donc, c'est un projet qui a suivi différentes phases d'évolution, parce qu'au début, on ne devait pas faire une série humoristique, mais c'est arrivé à ça. Là, on a d'autres projets aussi qu'on a travaillé dessus. On a planché dessus un peu, on les a mis de côté pour focusser sur notre série humoristique. Mais je n'ai jamais vu venir l'engagement dans lequel j'allais me retrouver pris comme ça. Je n'avais aucune espèce d'idée que j'allais m'embarquer dans trois mois et demi de scénarisation dans une pré-production de plusieurs milliers de dollars et probablement un tournage qui va durer tout l'été avec le montage et tout ça pour finalement sortir notre série, on l'espère, à l'automne 2021. Au départ, ça devait être des petites capsules, des petits sketchs, mais de fil en aiguille, je me suis fait avoir par l'amour d'écrire. Et avec Sylvie aussi, on a cliqué très rapidement, Sylvie et moi. Autant on est différents l'un de l'autre, on est complémentaires, mais autant on se ressemble sur bien des niveaux. Ça fait que c'est une chimie qui est assez spéciale. Donc, je pense qu'il n'y avait qu'elle pour me ramener dans le milieu artistique parce que j'avais définitivement mis une croix là-dessus. Est-ce que tu te considères comique? Pas vraiment, non. Je ne le sais pas. Personnellement, non. Je suis conscient que je peux être weird des fois. Je suis conscient que je peux être un peu bizarre parfois. Beaucoup de gens ont une vision de moi, mais quand je tombe en mode créatif, je peux devenir vraiment, vraiment flyé. Personnellement, je ne me trouve pas drôle, mais on me dit souvent, et ça m'insultait, on me dit souvent pendant ma formation d'acteur, j'ai fait une formation de trois ans dans le privé, mais il y a soit d'autres étudiants qui me disaient que j'étais drôle. Toi, tu devrais faire de la comédie, tu es drôle. Ou j'ai un de mes professeurs qui me disait souvent, toi là, tu vas faire bien dérogé. Ça m'avait tellement insulté. Moi qui voulais faire des Al Pacino, des Robert De Niro, puis des Michael Douglas, des lead roles, bien sérieux et bien dramatique. Ça fait que ça m'avait un petit peu insulté, mais qu'est-ce que tu veux? Je dois avoir une face de Roger, j'imagine. Comment tu te sens quand Sylvie rit de toi? C'est vrai que Sylvie rit pas mal de moi, elle aussi. Je n'ai pas compris encore si je la faisais rire ou si elle riait de moi, mais elle prétend que je la fais rire. Parfois, j'ai l'impression qu'elle se paye ma tête. J'ai juste à voir les scénarios, les rôles, les idées qu'elle vient de rôles pour moi, c'est vraiment drôle. Toutes les stupidités que vous allez voir par rapport à moi, parce que je suis vraiment, je pense, le book émissaire de cette série-là. Les rôles stupides et les conneries, c'est tout moi qui va les faire, je pense. Ah, faites-vous en pas, on va se payer la tête de Sylvie aussi à des affaires bien, bien, bien drôles dans ses dialogues et tout ça. Mais ça m'insulte quand Sylvie rit de moi, parce que, pour les mêmes raisons que quand j'étais en classe, j'ai l'impression qu'elle se moque de moi. Je ne peux rien y faire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux mieux la faire rire que la faire pleurer. À part vouloir fesser Sylvie, est-ce qu'il y a des côtés d'elle que tu aimes? Oui, oui, je l'aime beaucoup Sylvie. C'est une rencontre que je n'aurais pas pu imaginer. Il n'y a qu'elle qui pouvait m'amener ça dans ma vie artistique, en tout cas nécessairement. Je l'aime beaucoup, beaucoup, oui. Mais il ne faut pas lui dire ça. Elle ne va pas sembler la tête. Oui, Sylvie, c'est une belle personne, c'est une belle âme. Et on a quelque chose en commun, elle et moi, c'est qu'on est des personnes très positives. Personne très positive. Bon, ça ne veut pas dire que je suis tout le temps parfait. Tu sais, quand on est acteur, c'est le fun d'être acteur. Tu apprends ton texte, tu es dans le jeu, tu es dans le plaisir tout le temps, tu as tout le temps le sourire. C'est vraiment amusant. Mais dans ce projet-là, j'ai aussi la charge d'être réalisateur et donc de devoir, parce que notre équipe n'est pas encore bâtie, donc de devoir m'assurer à avoir tout l'équipement qu'on a besoin, voir au réglage de la caméra, voir au réglage du son et toutes ces choses-là. Ça fait que ça me donne une charge additionnelle qui fait en sorte que ça se peut que je sois un petit peu moins le fun et un petit peu moins positif. Je vais me forcer, mais ça se pourrait que des fois, je sois dur à endurer un petit peu, parce que j'ai aussi la tâche de devoir réaliser le projet et m'assurer que tout est à mon goût. Et des fois, je suis peut-être un petit peu fossé sur l'image, sur le jeu, mais surtout sur l'image. J'ai un œil. Qu'est-ce que je veux dire? Quand c'est pas bien cadré, ça m'horripile. Pour toi, dans la série, c'est quoi la scène la plus drôle ou qu'est-ce que tu retiens? Il y a beaucoup de scènes dans lesquelles j'ai hâte de voir Sylvie. Il y a tellement de scènes qu'on ne sait pas comment on va arriver à les jouer. On n'a aucune espèce d'idée comment on va garder notre sérieux pour jouer ces scènes-là. Et Sylvie, il y a une couple de scènes qui me reviennent en tête où est-ce qu'on a dû relire certaines scènes une vingtaine de fois. Et je pense peut-être une seule ou deux fois seulement Sylvie est arrivée à lire une scène sans rire, parce qu'elle est vraiment, vraiment drôle. On parle de moi dans cette scène-là, mais elle parle à quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment, c'est vraiment hilarant. Fait que ça, j'ai hâte de voir ça, mais j'ai aussi très, très hâte de voir si Sylvie se promenait dans les rues de Saint-Sauveur. Puis chanter « Hare Krishna, Hare Krishna ». Elle parle de moi qui va… Ma superbe va se terminer. Mais moi, je ne suis pas connu, au moins. Elle, des rues de Saint-Sauveur, ça va être d'autres choses. Alors, le mot de la fin, Sylvain ? Le mot de la fin, c'est ça. C'est que… Sylvie et moi, on travaille vraiment fort pour cette série-là. Ça a commencé tout ça comme étant des petits sketchs qu'on allait écrire, griffonner, puis qu'on allait filmer comme ça, qui allaient s'intégrer dans un autre show qui allait être un talk show qu'on devait faire. Finalement, on a décidé de séparer ça en deux, puis de prendre ces sketchs-là, puis vraiment les développer, puis les tourner vraiment mode cinéma-télévision, vraiment avec l'éclairage et tout. Et là, on a trois mois, trois mois et demi d'écriture. On a commencé à la mi-janvier. Là, à la mi-mai, on va commencer à tourner. On a 110 pages à tourner. C'est un gros long métrage, ça. Donc, je m'attends à voir entre 20 et 25 jours de tournage. Chose que je n'avais pas du tout du tout prévue. Donc, ça va prendre trois mois. Et après ça, le montage, ça risque de prendre neuf mois de mon année, neuf mois de ma vie. Donc, sincèrement, croyez-moi, je le fais pour vous. On le fait, Sylvie et moi, pour vous livrer un produit que vous allez vraiment aimer. C'est ça, mon mot de la fin. C'est qu'on espère, j'espère profondément que vous allez aimer ça. Ça sera peut-être ma seule contribution au niveau de la téléweb, au niveau artistique, dans ce nouveau monde que, Sylvie et moi, on veut tellement prendre part. Bien, si c'est juste ça, j'espère que ça va être bon et que vous allez aimer. On veut vraiment vous faire rire. C'est fini, là, les choses négatives. On veut vraiment passer sur le cap positif. Je l'ai dit au départ, Sylvie et moi, on est des personnes très positives. On veut vous sortir un peu de l'obscurité, du nuage qui est au-dessus de nous. Donc, on espère vous amener avec nous dans notre positif. C'est ça, mon mot de la fin. Alors, merci. On compte sur vous. On compte sur vous pour votre support financier et votre écoute aussi. On a besoin de vous. On a besoin de vos contributions. C'est un projet qui va nous coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Alors, ceux qui se sentent capables, vos contributions vont être très, très, très appréciées. Sur ce, merci. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501